Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu en ligne Hearthstone et c'est mon fil rouge du lundi tout simplement, donc je poursuis mon aventure dans le mode champ de bataille comme je le fais en ce moment, c'est vrai qu'il y a des mises à jour assez régulièrement donc on peut découvrir de nouvelles choses à chaque partie c'est un mode où on affronte 7 autres adversaires, on est 8 sur la ligne de départ on construit son deck au fur et à mesure et le but c'est de finir le dernier survivant et donc on a un serviteur, un personnage qu'on choisit qui a un pouvoir et puis après on progresse au fur et à mesure de l'aventure alors, découvre un serviteur d'un certain type, change de type à tous les tours vous écoute, 0 pièce d'or tant que la taverne, ok bon c'est pas, vous gagnez une pièce d'or c'est pas terrible en fait comme pouvoir c'est nul même, les deux pouvoirs sont nuls, bon je vais prendre celui-là augmente à chaque fois, c'est deux pouvoirs qui n'influencent pas la partie vraiment ok allez on va mettre ça et puis on verra bien on va voir, peut-être que ça va m'aider à monter de niveau de taverne plus vite et avoir l'accès à d'autres serviteurs plus vite mais comme c'est pas un pouvoir qui va influencer mes décisions sur les serviteurs que je vais acheter c'est dommage, c'est moins fun on va dire mais voilà, en vidéo j'ai jamais utilisé ce pouvoir là donc c'est l'occasion bête, dragon, uran, naga, élémentaire allez on va aller choisir les bêtes peut-être que mon poids me permettra de monter plus vite au niveau 5 même si les dragons, uran et uran au niveau 4 bon on va voir, de toute façon l'uran ça se décidera un peu plus tard j'irai au niveau 2 celui-là si je l'utilise c'est 2 pièces d'or il ne faut pas servir à grand chose, en plus il coûte très cher oui c'est pas terrible, franchement ah, ça change tout là j'ai pas envie de prendre de risque parce que je vais me faire dégommer assez vite donc je vais prendre ça et puis on va bloquer et puis j'irai récupérer les serviteurs en route d'après et puis on va voir comment je peux jouer après puisque j'ai cette réserve de pièces d'or qui me permettrait de changer le niveau de taverne assez vite ah, il a un super pouvoir lui pour jouer les uran bravo à lui ça c'est le pouvoir que j'adore avec les uran c'est top du top du top euh, qu'est-ce que je vais faire avec ça ? donc on va utiliser ça j'en prends un prochain niveau, je change de niveau de taverne alors les dragons sont pas mal au niveau 3 et 4 il y a des dragons sympas euh, donc ça vaut peut-être le coup de changer de niveau de taverne pour aller plus vite, mais bon je pense que je vais cumuler les pièces d'or et peut-être utiliser deux fois mon pouvoir en deux tours pour monter très vite au niveau 4 ou 5 euh, après il faut voir si j'ai les bêtes il faut voir mais c'est niveau 4 ou 5 après je risque de changer de stratégie en courte partie grâce à ce pouvoir ce qui me permettra justement de changer de tactique donc là pour l'instant je prends un panel de serviteurs qui me permet d'avancer mais je vais peut-être en changer plus tard lui il a ça, ok ah ah plus de PV, ça c'est pas mal crit de guerre, vous obtenez un serviteur avec aléatoire avec Raldangoni en plus est-ce que plus de PV, j'en ai besoin ? non, allez on va écouter hop serviteur bête en plus voilà, pour l'instant ça me convient j'ai combien ? 4 pièces d'or après 7, 11 il faut 6, 6 pièces d'or au tour prochain je vais voir moi je vais essayer d'aller au niveau 4, 5 directement à lui, il est niveau 3, mais au moins ça me permet de les dégommer assez vite ah 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 ça c'est intéressant par contre allez là c'est pas mal du tout c'est vraiment pas mal du tout alors au prochain j'aurai 6 pièces d'or je peux changer peut-être deux fois de niveau de taverne j'ai réactualisé après je pourrais changer encore une fois donc là je suis parti sur les bêtes parce que je viens d'avoir E2 c'est plutôt intéressant mais c'est vrai que j'aurais peut-être pas dû bon on va voir il va falloir que j'utilise mon pouvoir assez vite 5 pièces d'or plus 6 pièces d'or ça fait 11 et là j'ai 8 donc je peux changer deux fois de niveau de taverne je vais peut-être faire ça passer directement au niveau 4 après je récupère lui ça réactualise le pouvoir oh là j'ai de la marge là j'ai une très très grosse marge là et puis c'est plutôt pas mal parce que je fais perdre pas mal de points à mes adversaires là à 13 points c'est pas rien à ce niveau de la partie alors ça je prends ça après six pièces ça fait neuf je peux re changer le niveau de taverne allez on y va tac c'est pas mal ça et puis je pourrais prendre lui je prends lui au prochain tour voilà donc définitivement les amis je suis parti sur les bêtes je vais peut-être changer après c'est mon pouvoir héroïque bête et pirate d'accord alors lui s'il s'est développé bah oui il va prendre les uranes forcément avec son pouvoir s'il a trouvé le urane au niveau 2 qui avec son cri de guerre donne un pv à chaque fois qu'il active son cri de guerre en plus sur ses sur les sur les gemmes avec son pouvoir il va augmenter ses gemmes à faire plus 1 plus 5 et il peut être phénoménal et il a il la voilà ça va être très compliqué bon ah bah j'ai pas de chance là parce que ils m'ont zigouillé mais deux ça c'est quand même pas de balle bon ça aurait pu être beaucoup mieux il ya ça 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 et voilà je passe directement niveau 5 c'est pas mal la masse c'est un workshop les les serviteurs bêtes qui sont très importants je mets sur lui je mets sur lui ça me paraît pas mal de le mettre sur lui lui il a des bêtes et les niveaux 4 voyez je suis arrivé niveau 5 avant lui donc je vais espérer avoir le serviteur niveau 5 qui donne plus un plus deux à une autre bête alliée dès qu'une bête se fait toucher et perd des points de vie ça c'est très important quand on a les bêtes de pouvoir se développer avec ce serviteur là puis après il serviteur niveau 4 on peut rajouter et puis ainsi de suite il a ça ah oui une fois qu'il lui donne la tk de ce serviteur ah ouais il est bon son pouvoir très bon c'est dommage préféré qu'il attaque l'autre là bon c'est pas je l'ai battu c'est le principal voilà je pense à ça 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 et puis on va aller voir un petit peu il y en a un autre là bon qu'est ce que je vais faire moi avec ça maintenant et lui et lui mais ça empêche pas les amis que j'ai pas le serviteur que je veux bon c'est vrai que je devrais essayer d'actualiser la taverne plutôt que de faire des bidouilles en prévision de voir le serviteur que je veux et que je ne vais peut-être jamais avoir bon ou là voilà c'est ça me détruire complètement un truc pareil ok dommage t'es passé puissant mais là j'ai perdu beaucoup de points de vie donc enfin je ai fait un serviteur ni aussi c'est très puissant on va déjà commencé par ça ça toujours ça de pris je pense à on va prendre ça allez il ya ça super ça mais le problème c'est que j'ai pas le serviteur que je veux bon ça commence à être compliqué tout ça les amis niveau 5 avec les élémentaires qu'est ce que je vais faire avec ça je prends des ce serviteur de seconde zone lui il est bien aussi mais c'est pas le serviteur que je veux malheureusement ça lui déplaît je joue c'est pas mal je m'en sors très bien très très bien allez on va les fusionner en or c'est toujours pas mal mais qui à bête chaque fois que ceci vite serviteur subit des dégâts gagnent bouclier divin j'ai bien envie de le garder lui me sert pas grand chose en fait si ce n'est avec eux deux mais mais voilà qu'est ce que je fais avec ça je suis bien d'embêter lui j'ai envie de le garder lui aussi mais il faut progresser avec lui ça peut être pas mal il faut pas que je prenne de risque j'y vais cette bête elle est super puissante faut pas que je prenne de risque et puis c'est tout lui je le garde j'ai peut-être pas besoin pour l'instant mais après il est gain bouclier divin en fait c'est lui j'ai pas envie de l'enlever parce que 10 10 lui qui a ses uranes c'est quand même pas rien je me dis mais les revenus ou quoi c'est bizarre passion qui joue encore niveau 1 il n'est pas marqué abandonné lui l'a perdu mais lui il n'est pas abandonné c'est bizarre où il ya un bug voilà j'ai pris un lui pas de bol ça bon c'est pas grave et ben je l'élimine c'est encore mieux parce que j'ai gardé deux serviteurs niveau 6 c'est pas mal j'ai mis lui est toujours dangereux avec son pouvoir il ya un bug est toujours pas un perdu lui déclenche le cri de guerre allez on y va allez on va aller voir ce qu'on peut récupérer 19 pièces d'or il ya de quoi récupérer là c'est quoi ça ok bon je prends de ça déjà rien d'intéressant ok il est pas mal voilà bon lui j'enlève c'est sûr j'ai plus besoin lui il ya lui aussi on va voir ah pas de bol vraiment pas de bol hein il ya il ya il est chaud là quand même ah non ça c'est pas bon ouf c'était chaud patate là lui va être dangereux après ça va être chaud patate pour la suite je sais pas qui enlevé parce que lui il est pas mal quand même en on va être chaud patate pour la suite je tente des trucs on verra bien je suis pas inquiet du tout on va être chaud patate pour la suite bon ça se passe très bien je pense que j'ai bien progressé là dessus là c'est la finale je refonte l'autre en finale ok je me suis un peu fait à voir il y a que ça pour le reste c'est pas terrible je me suis un peu fait à voir avec lui j'ai peur qu'il se incarne pas ça c'est pas terrible si je tente comme ça je tente un coup de bluff on va voir ça que lui les boucliers mais qui veut que j'attaque en premier c'est j'attends qu'en premier alors après ça je jouera pas en une partie on va voir il a deux points de vie et moi j'en ai quatre ça peut jouer sur une partie effectivement c'est lui qui va c'est là que ça joue allez parfait mais pas assez il manque 3 à j'ai pas de chance là c'est chaud là franchement aucune chance c'est vrai que j'ai pas eu de chance j'ai pas eu de chance sur le démarrage il lui restait un point de vie il n'y aura pas eu ce point de vie je suis pas sûr que j'aurais perdu ah c'est vraiment pas de vol pour un point de vie parce qu'en fait ça veut dire qu'à chaque fois qu'il réincarnait il donnait de deux à tout le monde en fait et derrière moi j'ai été cramé quoi pour un point de vie je perds la partie c'est vraiment dommage allez bon bah c'est comme ça c'est le jeu on repart pour une autre partie alors c'était assez inédit parce que j'avais pas utilisé avant le pouvoir que j'ai eu c'était nouveau ben c'est pas un pouvoir qui me que j'aime particulièrement voilà ils sont pas terribles comprends deux ok si à la rigueur ça retire niveau affaire non allez hop on va aller voir à la rigueur celui-là oui l'autre non mais c'est encore une fois pas des pouvoirs qui peuvent influer sur le jeu que j'ai moi j'aime bien les pouvoirs qui influent qui influent enfin qui ont une influence sur les serviteurs que je recrute sur la façon dont je vais jouer justement dans la partie je trouve que c'est fun je sais pas si je finirai ou pas de prendre lui ça va en faire comme ça et comme ça je vais le jouer comme ça on va voir donc j'ai fait un petit peu est ce qu'il vaut pas mieux prendre lui perdre quelques points de vie pour un bon allez on va voilà c'est pas mal je vais même les figes et parce que je pense que prochain tour je prends lui ça ça me paraît très bien et mon pouvoir qu'est ce qu'un écrit de guerre découvre un serviteur du niveau supérieur au vôtre bon toujours ça on verra à ce moment là c'est toujours sympa de jouer les démons pour ça il y en a un autre où c'est pas mal du tout ça c'est pas mal c'est pas mal j'aime bien la partie là puisque je vais prendre ça on va pas prendre de risque faire ça je le mets sur lui hop parce que comme il gagne des points de vie à chaque fois gagne pas d'attaque ça c'est le pouvoir parfait c'est le sort parfait justement pour lui permettre de gagner de l'attaque c'est plus vite même j'aime bien tu voisoc j'ai eu Bon, ça va. Ah, aha. Bon, je le prends quand même. Allez. On va prendre de risques. Hop. Je vais utiliser mes autour d'après, je pense. Ah, dommage. Le problème, c'est que... Ah, ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal aussi. Je vais les garder les deux. Bon, ça me paraît pas mal. Je change de niveau de taverne le coup d'après. OK. 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 Sous-titrage ST' 501 C'est vrai que ça, ça donne plus 2 de PV à tous les serviteurs de la taverne, c'est pas mal avec les démons, parce qu'il y a des démons qui vont voler les serviteurs de la taverne, donc c'est important. Pour la suite, c'est vraiment important. Non, ça c'est pas bon du tout, pas bon du tout, ok, ok ça va, non ça ça va pas, ah j'ai pas eu de chance, et lui il a eu beaucoup 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 de chance sur ce coup là, dommage. Allez, je vais enlever ça, on va mettre lui. Je prends ça déjà, c'est pas terrible. J'aurais aimé mieux là, je suis pas trop satisfait, on va voir pour la suite mais, ouais. Je suis pas inquiet du tout, je suis plus inquiet pour lui, puisqu'il lui reste que 7 points de vie. Ah, ça c'est moins bien par contre pour moi, bon. Il a eu de la chance, il a encore envie, il a eu de la chance, si j'avais mis mes pouvoirs, il aurait été éliminé, mais je pense qu'il va pas jouer longtemps. A mon avis, il va pas, ah, bon, prendre ça, et on va aller voir, ah, bah voilà, c'est ce démon là que je veux récupérer, c'est plutôt intéressant. Alors, on va faire comme ça. Bon. Est-ce que j'ai besoin de ça ? C'est la question. Allez, on y va comme ça, on va voir ce que ça va donner. Bon, je suis pas super super satisfait mais, on va faire comme ça. Lui, il va pouvoir progresser, mais il va falloir que je fasse progresser les serviteurs de la taverne, grâce à des sorts, grâce à certains serviteurs qui sont intéressants. Lui, je vais peut-être attendre avant de le jouer. Ça, j'attends, mais c'est vrai que c'est pas très judicieux non plus. Là, je vais juste prendre ça en plus, ça augmentera la capacité générale de mes serviteurs pour éviter d'avoir, d'être acculé. Si un adversaire, ah, plusieurs, voilà, 4-16, ça c'est, ça c'est embêtant. C'est très bien. Très, très bien. Voilà, allez, maintenant c'est là, il faut que je progresse. Je vois qu'il y a des adversaires qui sont limite éliminés. Ah ben, il y en a déjà un d'éliminés. Après, ça peut aller très vite. Oh, très, très, très intéressant les amis là-dessus. Ok. ah c'est exactement ce que je vous disais on va augmenter les niveaux des serviteurs de la taille c'est pas mal j'ai utilisé cela augmenter tout le monde j'utilise et j'hésite à utiliser ça mais il faudrait peut-être que j'utilise ça me permettrait d'être beaucoup plus fort avec lui que je vais garder justement à l'est ça me paraît pas mal hélas c'est là qu'on va voir ça je pense qu'il y en a deux qui vont perdre alors si on est plus que 4 à jouer si on est au moins 5 je peux perdre maximum 15 points de vie dans un duel si on n'est plus que 4 c'est fini ou la 15 12 ah oui là et du lourd lui ah oui oh là ah oui mais l'attaque l'invincible ou ça va être compliqué lui alors lui il va me faire très mal j'espère ne pas perdre trop de points de vie malheureusement à lui il a dit vos quatre et deux ok voilà il a un cible oh là là ça c'est très très compliqué à gérer parce qu'il attaque et après il aura deux serviteurs qui vont attaquer en premier en étant à ma cible ça va être chaud patate j'ai pas vraiment eu de réussite avec c'est assez catastrophique d'ailleurs je vais prendre ça et puis on verra au prochain tour là je suis vraiment pas satisfait du tout j'ai pas progressé du tout j'ai juste changé de niveau de taverne après bon je frotte lui qui est déjà niveau 4 qui met des cartons à tout le monde à qu'il reste trois points de vie seulement c'est pas bon je vais tomber à moins de 15 points de vie là en deux manches c'est vraiment pas bon c'est dommage ou alors je fais une manche de fou à la prochaine manche en récupérant des serviteurs qui me font progresser mes serviteurs au maximum là ça va aller très vite à mon avis si je pourrais pas je peux pas me permettre d'autres manches comme ça parce que déjà que je viens de perdre de 10 points j'ai pris une grosse claque là si je pourrais pas plus que ça ça va aller très vite je perds très très vite déjà j'ai pris une claque et j'ai pas progressé dans ce tour là il est costaud 52 ah ouais quand même voilà il va me appui là maintenant c'est mort mais je vais même pas heureusement que je peux perdre que 15 points 10 maximum assez très costaud chapeau il a utilisé que des serviteurs différents il a trouvé le la bonne contenu et puis j'ai rien bon allez on va aller voir ça rien non plus s'il ya lui quand même on va prendre lui on va voir alors il ya ça j'ai pas le choix pas le choix pour que je prenne ça on va voir si je peux le mettre en or bon je suis pas très satisfait de tout ça on va espérer que j'ai une chance sur cinq points qui prennent lui quatre chances sur cinq ils le prennent pas on va voir lui peut être pas mal avec les morts vivants il peut aller mettre 5 points de dégâts mort vivant au hasard donc on va voir à 12 points de vie voilà je suis trop limite j'ai trop perdu en deux manches ça a été la bérésine à 10 points 15 points j'ai pas tellement progressé là j'ai un peu plus progressé parce que j'ai récupéré lui mais pour moi c'est pas suffisant si je raffronte un des deux adversaires je me fais dégonner direct ouf alors on va espérer pas perdre là c'est chaud 42 30 1 d'accord c'est perdu là oh là là perdu roi eh ben c'était une partie catastrophique les amis quand on perd en trois manches voilà c'est ouais c'est sans commentaire à ce que je vous dis c'est il faut se développer et pourtant j'avais les bons serviteurs du début j'ai stagné j'ai perdu en trois manches c'est dommage c'est un jeu qui se développe plutôt pas mal je suis étonné que les autres et plus plus de se développer que moi mais en même temps mon pouvoir il me serve à rien donc voilà c'est dommage deuxième partie première partie était plus intéressante avec un pouvoir qui ne m'intéressait pas du tout et finalement comparé à la deuxième le pouvoir était peut-être enfin bon c'est sans commentaire bon en tout cas les amis bah écoutez je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo à bientôt